bienvenue à tous pour la capsule d'astrologie du mois de janvier 2018 donc le mois de janvier c'est le début d'une nouvelle année et bien sûr disons en sagesse ancienne souvent orientale on va amener l'idée que le début des choses va vraiment colorer toute la chose au complet donc par exemple pour une année les premiers instants les premiers moments d'une année vont vraiment colorer l'année au complet donc le mois de janvier c'est un mois tout à fait spécial parce que dans ce mois on voit surtout tout début là du mois on voit les influences pour l'année entière donc c'est vraiment une couleur importante regarder les aspects du premier de l'an c'est vraiment quelque chose d'important donc pour le mois de janvier ce qu'on va faire on va principalement s'arrêter sur les aspects du premier janvier ça ce sont des principes qui sont le principe de regarder le début des choses ce sont des principes qui sont extrêmement important en fait même si dans le mois de janvier il y aurait d'autres aspects qui seraient majeurs évidemment les incluraient dans la lecture du mois et dans le cas du mois de janvier de l'année mais évidemment regarder les aspects du premier de l'an c'est quelque chose d'extrêmement important c'est pour ça qu'on va s'attarder beaucoup plus sur le premier de l'an que sur la pleine lune ou la nouvelle lune du mois de janvier par exemple même si ces moments là sont importants aussi on pourrait regarder plein de choses il ya beaucoup beaucoup d'aspects en astrologie qui sont intéressants voire importants à regarder mais moi j'essaie toujours de m'attarder sur les points les faits vraiment saillants du mois les choses qui sont vraiment des tournants majeurs puis qui vont influencer l'ensemble de notre des vies sur la planète au complet l'ensemble de tout ce qui se passe les grands changements les grands tournants qui influencent tout un chacun donc voilà on va s'attarder aujourd'hui vraiment sur cette ce thème du premier de l'an de l'année 2018 donc l'idée bien sûr on vient de traverser l'année 2017 en fin du mois de décembre d'ailleurs c'est vraiment le temps de faire cette étude cette cette recherche de qu'est ce qui s'est passé pendant cette année 2017 tirer les conclusions de cette année là qui était très riche qui était très forte très intense il faut maintenant tirer les conclusions de ça parce que en montrant notre respect bien sûr à l'année 2017 c'est avec beaucoup plus de joie et d'abondance que l'année l'année 2018 va venir à notre rencontre mais tout ça dépend bien sûr de notre propre travail intérieur tout ce qu'on parle dans l'astrologie tout tout ce qui se passe à l'astrologie est arrive en conséquence en tenant compte de du travail intérieur de chacun c'est pour ça que pour faire des lectures individuelles c'est vraiment bien de d'aller voir qu'est ce qui se passe dans la vie de chaque personne pour aller prendre des lectures vraiment profondes pour aller chercher quelque chose de vraiment intéressant donc beaucoup beaucoup de choses à partager mais allons-y pour cette résumé en fait de l'année 2017 qu'est ce qui s'est passé principalement on en a parlé beaucoup c'est principalement le carré jupiter pluton qui retenu notre attention qui était très présent d'ailleurs au niveau du premier de l'an 2017 mais aussi il y avait bien sûr le carré avec uranus pluton uranus qui était aussi très fort qui était très puissant donc il y avait en fait ce grand triangle rectangle entre uranus jupiter et pluton donc uranus jupiter faisant position les deux faisant carré à pluton qui lui était à capricorne donc tout ça ça a vraiment donné le ton pour l'année 2017 c'était vraiment une année très forte toutes les jeux de pouvoir tout ça était vraiment très présent il y a vraiment eu beaucoup de démonstration de ça c'était vraiment une grande année pour ça et en fait c'était pour préparer on en a parlé je crois que c'est au mois d'octobre on en a bien parlé c'était pour préparer le jupiter pour ce qui s'en vient parce qu'en fait on a été témoins de beaucoup de choses en 2017 il y a eu toute une intensité qui était là mais les grands 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 tournants ne se sont pas présentés encore c'était vraiment une année de préparation c'est une année où on sentait les choses on sentait quelle est notre relation avec le pouvoir principalement c'était le plus important avec notre capacité à gérer nos énergies et comment connecter cette gestion de nos énergies avec le pouvoir en nous mêmes puis après aussi dans le monde entier dans les organisations partout donc ça c'était vraiment le thème se sensibiliser à ça voir les jeux de pouvoir voir comment ça fonctionne activer notre conscience par rapport à ça parce que dans notre conscience de tous les jours dans nos cinq planètes personnelles quand on est dans cette conscience commune disons reliée plus au soleil à la lune à mars à vénus et à mercure dans ces énergies là qui nous qui nous occupent quotidiennement principalement dans tout ça souvent les dynamiques de gestion d'énergie les dynamiques de pouvoir on va pas tellement les voir en général pour le commun des mortels il ya des exceptions mais en général on va pas voir ça tellement mais l'an 2017 nous a vraiment sensibiliser à cette énergie pour préparer en fait l'arrivée de jupiter en scorpion et pour l'année 2018 là il ya un cadeau énorme qui se place et d'ailleurs pour le premier de l'an on voit c'est les prémices de cet aspect qui se passe au mois de janvier cet aspect qui est la conjonction jupiter mars en scorpion et on sait que justement dans le mois précédent on a eu mars qui était dans cette position en balance qui était la position avec laquelle jupiter a fait son carré à pluton on en a parlé donc mars aussi a été préparé pour entrer dans le scorpion et c'est ensemble les deux en conjonction ils colorent ils vont colorier l'année au complet 2018 donc les deux ensemble dans le scorpion c'est un sujet très chaud très important parce que ça a coloré notre année entière donc ça c'est pas anodin du tout d'avoir ça ce jour là parce que ce sont des planètes qui ont été préparés pendant l'année 2017 tout le travail qu'on a fait en 2017 visait à préparer cette conjonction là de jupiter conjoint mars en scorpion ce n'est vraiment pas une conjonction anodine même si mars circule relativement rapidement dans le zodiaque et en général ces aspects ne sont pas cyclés cette fois ci c'est vraiment un aspect majeur la conjonction jupiter mars en scorpion ça vient vraiment nous donner leur juste et ça nous donne toute une force d'action qui tient en compte notre réalité la vérité de ce que l'on vit ça tient vraiment en compte notre comment dire ce qui ce qui vibre réellement pour nous on ne peut rien cacher à cette conjonction c'est une conjonction qui s'occupe en jupiter et mars mars va représenter nos actions à notre force de volonté jupiter représente notre notre capacité à gérer ces énergies là pour le bien aller générer les gérer de façon généreuse un peu permissive mais dans un sens de leur donner vraiment une capacité d'action donc toute une générosité dans nos actions tout ça se passe en scorpion là où on ne peut pas mentir là où la vérité sort là où les forces du subconscient parle parce que souvent la vérité va être cachée en fait dans nos coffres du subconscient voire même de l'inconscience et on va cacher ça très loin et on va vivre dans un monde conscient dans lequel il ya plusieurs mantris plusieurs mensonges plusieurs cachoteries en scorpion il n'y en est pas question c'est vraiment la réalité qui va se montrer et ça c'est le grand point de cette conjonction jupiter mars donc dans toutes nos actions dans les actions des associations des des business des gouvernements de toutes ces choses là de nous mêmes principalement c'est le plus important toujours dans toutes ces actions cette année on va voir que notre action va être va avoir beaucoup de possibilités parce qu'elle est connectée à nos forces du subconscient nos forces du subconscient sont presque inépuisables faut le savoir c'est des forces qui qui sont c'est des réservoirs immenses en fait d'une énergie qui nous tient vraiment animés sans cesse nos instincts profondes animal souvent qu'on va appeler ces instincts très fortes sont connectés à notre subconscient c'est pour ça que par instinct on peut faire des choses incroyables exceptionnelles qu'on ne pourrait pas faire dans pendant qu'on est conscient en fait si on pense la chose souvent on n'arrive pas à faire certaines choses parce que notre subconscient une capacité vraiment puissante en fait d'action d'énergie et de présence donc beaucoup de capacités d'action et de gestion de ces énergies le fait que jupiter est là fait que c'est pas juste un mars des actions une force une capacité une réaction instinctive puissante présente qui soutient notre subconscient et qui même s'abreuve de ces énergies mais aussi on a jupiter qui est là donc on est capable de contrôler pas contrôler vraiment parce que c'est pas un contrôle on est capable de diriger d'orchestrer de permettre de choisir où est-ce qu'on met ses énergies et jupiter vraiment une planète extrêmement bénéfique et vraiment qui vient bénir ce mars en scorpion les deux ensemble en conjonction le premier de l'an c'est le début de la conjonction elle va devenir plus précise dans les jours suivants pendant le mois de janvier donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important donc déjà un point l'autre point pour ce thème de l'année ce thème du premier de l'an c'est bien sûr Saturne qui vient juste d'entrer en Capricorne donc il vient tout juste d'entrer et on en a parlé bien sûr dans la dernière capsule Saturne qui entre en Capricorne il vient vraiment amener une capacité à établir des nouvelles bases à établir une structure Saturne est chez lui en Capricorne c'est quelque chose de vraiment important surtout qu'il entre avec le Soleil et Vénus il entre avec le Soleil et Vénus qui sont eux le premier de l'an en conjonction Soleil et Vénus en Capricorne à 9-10 degrés et donc cette force de brillance est très présente et c'est une brillance spéciale parce qu'elle implique Vénus Vénus est très reliée à toutes les... bien sûr toutes les connexions, toutes les relations etc. mais aussi à ancrer des choses dans la matière Vénus aime beaucoup la matière, c'est pour ça qu'elle aime les interrelations c'est pour ça qu'elle aime bien gouverner sur tous les échanges, sur attirer les autres parce que ce qu'elle aime c'est que la matière brille, que la matière soit belle que la matière ait ce petit quelque chose de spécial qui lui permet d'attirer des énergies particulières c'est très puissant en fait cette énergie de Vénus elle va vraiment gouverner la vie dans la matière quelque part c'est elle qui va amener l'idée que sur Terre, une fois incarnée on peut avoir toute cette interaction basée sur le fait qu'on peut être attirant que la vie sur Terre peut être belle c'est Vénus qui va amener la beauté c'est vraiment cette énergie qui vient soutenir, nous réconforter en disant la vie sur Terre peut être belle elle peut attirer des présences angéliques, des présences spirituelles elle peut attirer beaucoup de choses, elle peut attirer aussi des choses plus ténéreuses parce qu'elle est belle et on sait que la beauté attire tout après c'est à nous de mettre le filtre et de choisir qu'est-ce qu'on accueille, qu'est-ce qu'on reçoit donc voilà, donc Vénus en conjonction avec le soleil le soleil qui va représenter bien sûr notre conscience notre force de brillance à nous-mêmes qui sort du milieu de notre être, de notre propre centre donc les deux ensemble dans le début du Capricorne avec l'entrée de Saturne vont agir un petit peu comme une promesse que c'est possible c'est possible sur Terre, dans la matière, dans la structure parce qu'on est en Capricorne donc dans la structure, même la structure du gouvernement la structure des organisations, comment les choses fonctionnent, les systèmes dans toutes ces structures-là même aussi des structures de fonctionnement entre les personnes parce qu'il y a des choses qui sont établies dont on n'a jamais parlé mais qui sont, comme par exemple si on pense à une meute de loup ben il y a toujours le loup alpha et la louve alpha et il y a après toute une hiérarchie ou par exemple avec les chevaux aussi si on voit un troupeau de chevaux on va voir la même chose il y a toute une hiérarchie dans les chevaux mais c'est la même chose aussi entre les êtres humains il y a un système qui est établi il y a une structure qui est mise en place qui implique un ordre entre nous et qui va gérer comme ça chaque chose c'est très subconscient tout ça souvent on n'y pense pas certaines personnes en sont conscients ils peuvent voir clair dans tous ces jeux-là et c'est magnifique mais cette énergie du Capricorne ce qui est certain c'est qu'elle existe donc c'est comme si dans toutes nos structures le fait que Soleil et Vénus viennent conjoint avec l'arrivée de Saturne au moment de la nouvelle année 2018 c'est vraiment une promesse que oui dans nos structures sur Terre on peut faire des changements on peut établir quelque chose on peut amener une nouvelle structure qu'on choisit et avec le Jupiter-Mars en Scorpion eux viennent donner leur énergie pour que ça, ça se passe pour que ces changements-là s'établissent qu'on y mette l'énergie qu'on le fasse et qu'on y aille selon ce qu'on sent vraiment dans notre réalité profonde dans notre réelle vérité celle où on ne ment jamais celle qui est vraiment toujours présente qui est connectée à notre vérité donc ça c'est vraiment important cette promesse de Vénus-Soleil dans le Capricorne c'est vraiment une promesse que oui la matière va emboîter le pas donc tous nos efforts pendant 2018 vont être récompensés c'est vraiment une extrêmement bonne année pour amener des nouvelles structures pour faire des choses pour rétablir des choses nouvelles qu'on veut amener dans le monde donc des fois ces choses-là on ne sait pas exactement à quel point elles vont paraître on ne sait pas exactement à quel point on va les voir mais c'est important d'en être conscient je le dis parce que les gens qui souvent vont gouverner le monde vont faire des grands choix vont un petit peu décider de notre futur une partie disons de notre futur pas notre futur proche personnel à nous mais vont quand même prendre des grandes décisions pour le monde eux ont de toute façon beaucoup de pouvoir dans les mains et vont faire des choix et parfois ils sont au courant que ces énergies-là sont présentes mais je le dis surtout en fait pour ceux qui font des petits efforts spéciaux pour ceux qui veulent changer les choses d'une belle façon vraiment important d'être au courant que l'année 2018 on a vraiment en fait on a beaucoup de possibilités et c'est important d'être au courant de ça si on veut établir de nouvelles lignes il y a une capacité à la matière à répondre à ça parce que parfois c'est fermé malgré tous nos efforts il est très difficile de percer dans certains dans la vie en fait de percer dans ces résistances matérielles la résistance des structures aussi toutes les structures gouvernementales toutes les structures de la société de comment les gens fonctionnent comment les compagnies fonctionnent parfois il est très difficile de percer là-dedans c'est des structures qui sont établies maintenant en 2018 on a vraiment une capacité à amener un changement dans ça et d'avoir une action dans cette nouvelle structure c'est quelque chose de vraiment important à savoir je le dis j'insiste je le redis je sais je me répète un tout petit peu mais c'est quelque chose de clé pour les gens qui veulent faire une différence dans le monde qui veulent amener quelque chose de vraiment bien c'est une superbe année et vraiment être conscient que tout ça est basé sur les efforts que l'on a amené en 2017 les prises de conscience qu'on a eues tout ce qu'on a compris en 2017 tous ces effets toutes les choses qu'on va être capable de réaliser en 2018 sont basées sur ce qu'on a compris en 2017 ce qu'on a vu ce qu'on a pu témoigner les ouvertures qu'on a pressenties les ouvertures qu'on a vues mais qu'on a pas pu nécessairement capitaliser sur ça on a pas pu terminer en fait notre travail l'an 2018 c'est le temps et je peux déjà vous donner un petit clin d'oeil il est très possible que ça ne se fasse pas seulement que sur une année il se peut très bien qu'on nous donne deux années pour faire ce travail d'établir de nouvelles structures mais bon je dis pas ça pour qu'on attende je le dis parce que c'est une étape qui est très importante aujourd'hui à notre ère les choses se passent très vite et là on a vraiment un temps pour faire une différence et ça c'est clé c'est vraiment à apprécier et vraiment on a beaucoup de temps et du temps qui compte du temps qui va être efficace il y a une efficacité là dans le monde du Capricorne avec toutes ces énergies en Capricorne une efficacité il faut se relier à elle il faut être dedans il faut sentir qu'on fait partie de l'efficacité qu'on est dans ce monde là donc ça c'est important je me répète mais j'espère que vous allez être capables de sentir ces énergies là premièrement et de commencer à entrer dedans et faire ce travail là tous ensemble tous ceux qui veulent amener des nouvelles énergies une nouvelle éducation un nouveau système pour se nourrir toutes les nouvelles choses qu'on rêve tous nos rêves en fait en tant qu'humanité pour une vie saine pour tous l'égalité l'équité toutes ces choses extraordinaires l'éducation prénatale toutes les choses qui nous tiennent vraiment à coeur qu'on sait que ça va faire une différence dans le monde là en 2018 vraiment une belle année pour sentir que même si on est petit on peut vraiment placer des lignes qui vont amener un changement et bien sûr on peut se sentir rassuré parce que je vous dis déjà le clin d'oeil 2019 va en partie continuer ce travail là donc c'est quand même important de le sentir là de se connecter à ça de ne pas avoir peur de toucher ces lignes de force de toucher les nouvelles structures d'oser d'y aller c'est une très belle année pour ça par contre bien sûr il faut y aller et être rigoureux envers soi-même parce que si notre subconscience si en dedans on n'est pas clair avec avec ce qu'on souhaite avec notre propre vérité avec là où notre subconscient se place si on n'est pas clair sur ça bien effectivement comme Saturne est en Capricorne lui il va être un petit peu intransigeant par contre il ouvre la porte pour que ce soit possible donc vraiment en 2017 on s'est préparé beaucoup on a senti beaucoup de choses on a travaillé énormément sur notre subconscience j'espère que vous l'avez bien senti si vous avez des questions sur ça ne vous gênez pas surtout demandez-moi l'est ça me fait plaisir de répondre je suis un passionné d'astrologie et du travail intérieur et d'amener des choses nouvelles dans le monde il y a un autre aspect qui vaut vraiment la peine d'en parler c'est le fait que la lune au niveau du premier de l'an le thème exact du premier de l'an la lune est opposée à Saturne qui vient d'entrer dans le Capricorne donc ça c'est extrêmement important puisque la lune elle aussi sera chez elle puisque en face du Capricorne qu'est-ce qu'on a le cancer donc la lune est chez elle en cancer et elle vient faire opposition à Saturne il faut savoir que la lune à ce moment-là est entourée de très 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 peu d'autres planètes et luminaires elle est un petit peu seule dans son coin et elle fait face elle fait opposition directe à un moment dépendamment où on est dans le monde mais à un certain moment elle fait opposition directe à Saturne au moment du premier de l'an donc quand on va tous se souhaiter bonne année la lune pour certains en tout cas dépendamment où on reste mais dans l'énergie pour le monde elle le fait et donc la lune fait opposition à ce Saturne ce qui est vraiment important ici c'est que dans tout ce travail d'établissement de nouvelles lignes dans de nouvelles structures de transformer vraiment que ça touche jusque dans la matière parce que Vénus donne sa bénédiction dans tout ce travail qui est très important où on donne notre énergie notre action avec le Mars Jupiter conjoint en Scorpion dans tout ça notre lune ça veut dire notre imagination est elle-même garante d'une énorme partie de ce succès cette opposition là pour le premier de l'an 2018 est extrêmement importante puisque Saturne vient d'entrer en Capricorne chez lui c'est un moment qui n'est pas anodin du tout cette opposition parle énormément la lune étant seule de son côté ça veut dire notre imagination est garante premièrement de notre identité de qui nous sommes la lune va aussi nous garder reliés à vraiment notre identité à nous en tant que personne en tant que partie d'une famille en tant que partie de nos égrégores à nous qui nous appartiennent mais surtout elle nous donne la capacité d'imaginer tout ce qu'il faut pour amener ces nouvelles lignes c'est comme si c'était une promesse de la lune qui dit oui, pendant que vous établissez ces lignes pendant que vous faites tout ce travail que vous travaillez sur votre subconscience la lune est très connectée à la subconscience évidemment la lune dit oui moi avec mon imagination de mon côté je vais permettre que tout soit riche que tout soit équilibré que quand on travaille quand on fait tout ce travail sur la structure je vais permettre que par l'imagination vous allez vous sentir sécurisé vous allez vous sentir rassasié vous allez vous sentir bien en sécurité elle va comme balancer tout ça parce que c'est beaucoup de travail dont on parle avec le Saturne en Capricorne Soleil et Vénus aussi Jupiter Mars en Scorpion c'est beaucoup de travail c'est une grande implication et ça demande un petit peu de se dépasser quand même et dans tout ça c'est vraiment la lune qui vient harmoniser tout ça donc la lune pour 2018 et ça c'est vraiment pour 2018 parce que ça arrive au moment du nouvel an de 2018 donc la lune à ce moment-là a un rôle très clé c'est vraiment pour 2018 et que pour 2018 c'est quelque chose où la lune et la lune quand je parle de la lune c'est beaucoup notre imagination donc tout ce côté réceptif relié à notre imagination si on se sent un peu dépassé il faut travailler avec l'imagination en 2018 travailler avec l'imagination pour dire aller toucher les mondes dont on a besoin pour se sentir en sécurité pour se sentir bien pour se sentir chez soi pour se sentir dans une ambiance où on est bien on est calme on se sent bien parce que quand on lance des nouvelles lignes comme ça qui sont efficaces on rentre on touche des choses qui sont plus grandes que nous-mêmes parce que dans le Capricorne on touche le sommet le Capricorne c'est cette chèvre à queue de poisson au sommet d'une montagne donc là on va toucher le sommet on va toucher des dimensions qu'on n'est pas habitué de rejoindre et là avec la lune en cancer c'est qu'avec l'imagination quand on se trouve au sommet on peut se rappeler oui mais je suis bien dans ma famille je suis bien moi-même avec moi-même je suis bien avec les gens qui m'entourent je suis bien avec les images avec les auxquelles j'ai accès je suis bien quand je fais je suis bien quand je fais une méditation et que je vois des images qui m'inspirent donc voilà tout ça toutes ces énergies de la lune ne pas se gêner pour les sentir c'est pas parce qu'on se lance dans des des nouveaux des nouvelles directions qui vont loin qui ont beaucoup qui vont en fait qui vont amener des dimensions d'engagement très élevées parce que si on touche le sommet comme ça on a besoin de beaucoup de force d'engagement derrière pour soutenir donc ce n'est pas parce que on fonce on plonge on y va tu sais on s'engage et puis il y a Uranus aussi qui est encore en bélier qui qui vient soutenir cet engagement-là et cette force de changement évidemment on n'en a pas parlé mais elle est là c'est pas parce qu'on met toutes ces énergies-là dans ce monde qu'il faut oublier qui on est qu'il faut arrêter de sécuriser etc la lune est là et c'est l'imagination ça veut dire notre imagination il faut en prendre soin il faut choisir qu'est-ce qu'on va mettre dedans parce que c'est ça qui va nous amener notre propre paix à chacun à chaque personne notre paix individuelle en tant qu'humanité on va faire un grand travail en 2018 en tant que personne c'est vraiment avec notre lune notre imagination qu'on va être capable de se donner notre paix de toucher notre propre paix personnelle à chacun allez-y sentez tout ça travaillez bien vraiment je vous souhaite le meilleur pour cette belle année 2018 il va y avoir bien sûr d'autres aspects qui vont se mêler à tout ça mais vraiment ceux que j'ai mentionnés maintenant donc la conjonction Jupiter-Mars et aussi la conjonction Soleil-Vénus au moment où Saturne entre dans le Capricorne toutes ces énergies d'ensemble c'est vraiment le plus important on se concentre sur ça on travaille et à très bientôt pour le mois de février pour la capsule du mois de février merci beaucoup d'écouter bon travail à tous à très bientôt bye bye j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu Sous-titrage ST' 501